C'est bien parce que j'ai une tenue hyper sérieuse et tout alors que je vais vous parler d'un sujet c'est du grand n'importe quoi Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale en ce 1er avril J'avais envie de vous faire un top ciné, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait J'aime bien vous faire ce genre de vidéo un petit peu top mais top originaux Enfin pas vous faire des trucs qu'on voit partout Donc aujourd'hui en ce 1er avril je vous propose de vous faire un top 10 des personnages que je trouve les plus drôles dans les Disney et dans les films Pixar Ceux qui me font exploser de rire à chaque fois Avant toute chose je tiens à rappeler que ce top est un top personnel, c'est absolument pas un top objectif Soit ce sont les personnages qui me font rire moi, ça veut pas dire que ce sont les personnages les plus drôles du monde Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quels sont vous les personnages qui me font le plus rire J'ai hâte qu'on débattre ensemble, voir si on a les mêmes N'hésitez pas à vous faire votre propre top 10 en tant que cette vidéo, on verra si on a les mêmes choses ou pas Et on y va ! Alors en 10e place de ce top j'ai choisi de vous parler de Olaf de la reine des neiges Alors c'est vrai que la reine des neiges c'est un film qui a un peu cassé les pieds à tout le monde Mais Olaf je pense que c'est quand même l'élément humoristique de ce film Donc c'est un bonhomme de neige créé par Anna et Elsa, je pense pas que j'ai besoin de vous le présenter Mais bon, il n'est pas très fut-fut mais il est plutôt drôle Et moi le moment qui me fait le plus rire c'est l'interaction qu'il a avec Sven Où il essaye de manger sa carotte et il y en a une autre C'est un moment où en fait il se fait empaler et où il dit qu'il ressemble à un prince En 9e place j'ai choisi un sidekick qui ne parle pas Et donc qui arrive à nous faire rire même sans parole C'est Miko et c'est le seul de ce classement d'ailleurs Puisque les autres c'est plutôt des personnages qui ont des phrases cultes Donc Miko c'est vraiment l'acolyte de Pocahontas C'est un espèce de raton laveur très gloutant et d'ailleurs ça me fait rire Parce qu'en fait ça me fait beaucoup penser à mon chat Clochette Qui a tendance à se jeter sur la nourriture Et qui a un petit peu des comportements similaires Et je pense que c'est pour ça que ce personnage me fait autant rire Et j'aime bien ce fait qu'il me fasse rire même sans avoir des mots rien qu'avec ses mimiques Et donc j'aime beaucoup quand il se jette sur les gâteaux de John Smith pour les dévorer comme ça Enfin je sais pas, je le trouve rigolo ce personnage En 8e place et c'est le seul méchant de mon classement Même si j'avoue que j'aurais au petit pu mettre Isma J'ai choisi de mettre le personnage de Hades dans Hercule Alors Hades c'est le dieu des enfers Il cherche à prendre place sur le monde d'Olympe Et en fait pour moi il a des phrases qui sont hyper percutantes Il a des punchlines le mec Je sais pas, je le trouve hyper dôle Alors que je pense pas que ce soit le but premier Mais il est quand même très marrant dans son genre La phrase qui me fait le plus rire c'est quand on a peine et panique Qui reviennent de Grèce avec les objets, les sandales et le verre collector de Hercule Que Hades pète un plomb, il me fait juste trop rire à ce moment-ci Le 7e personnage, c'est le seul personnage féminin de ma liste C'est le personnage de Dory Donc qu'on ne présente plus je pense Ce petit poisson qui a la mémoire qui flanche Et auquel je m'identifie beaucoup Parce que moi-même je n'ai pas beaucoup de mémoire Dory là encore c'est un personnage qui fait rire malgré elle C'est à dire qu'elle ne cherche pas à être drôle Mais sa personnalité est un petit peu fantasque Elle a un humour qui est bien à elle Et qui se détache vraiment Et qui se ressent autant dans le monde de Nemo que dans le monde de Dory d'ailleurs Et je l'aime beaucoup Et malgré le fait que ce soit un poisson Je pense aussi que dans Stop C'est sûrement le personnage le plus humain du lot Et le moment qui me fait le plus rire C'est le moment Bon il y en a beaucoup qui me font rire avec Dory Mais je pense que le moment que je trouve le plus drôle C'est le moment où elle touche les méduses Et qu'elle fait la course avec Nemo En 6e place Et là je vous avoue qu'à partir de la 6e place J'ai eu beaucoup de mal à départager le haut du top J'ai choisi le personnage de Yago d'Aladdin Alors Yago c'est le perroquet rouge Qui accompagne Jafar Donc c'est un perroquet qui a les mêmes ambitions que Jafar A accéder au trône etc Qui en a un petit peu marre du sultan et de sa fille Et ce personnage est cynique à mort Et pour moi il vole même la vedette à Jafar C'est l'un des seuls sidekicks de méchant Qui a une véritable personnalité qui se dégage vraiment Et le moment qui me fait le plus rire C'est quand Yago imite d'autres personnes du palais Je pense notamment à Jasmine et au sultan avec ses petits gâteaux Et je pense aussi à mon amie qui s'appelle Audrey Et qui adore le moment où Yago se retrouve coincé C'est un personnage qui a quand même pas mal de scènes cultes dans son film En cinquième place Et comme je vous le disais là Ça commence à être serré entre les différents participants J'ai choisi de parler de Mushu de Mulan Alors Mushu c'est quand même pour moi Autant le personnage principal de l'histoire que Mulan C'est le dragon qui l'accompagne tout au long de son périple Petit dragon qui est hyper drôle Mais qui reste malgré tout touchant Et là aussi il a beaucoup de phrases qui sont hyper cultes Notamment cette phrase que j'adore Des honneurs sur toi Des honneurs sur ta vache Mushu c'est vraiment le personnage qui peut pas vous laisser insensible si vous regardez le film En quatrième place C'est un personnage iconique C'est le génie d'Aladin Aladin ne serait vraiment pas le même sans ce personnage Et le génie il a un humour qui est très particulier Qui se détache vraiment de tous les autres personnages de ce classement Puisque c'est un personnage qui fait énormément d'imitations Puisqu'il se transforme Il y a beaucoup de références qui m'échappent Mais c'est un personnage qui est extrêmement divertissant Extrêmement drôle Extrêmement recherché Avec un humour qui est bien développé Et ça c'est grâce à la performance incroyable de Robin Williams Il est génial ce personnage Vraiment Vraiment Et il est unique en son genre Et le moment que je préfère C'est la chanson Je suis ton meilleur ami Où il nous fait preuve de tous ses talents Mais j'aime aussi beaucoup la chanson Prince Ali à Baboua Et à chaque fois qu'on voit le génie En fait un moment un petit peu drôle Alors que ce soit dans les paroles Ou dans la façon dont il est déguisé Il y a toujours un petit trait d'humour En troisième place On a un duo comique Puisqu'il s'agit de Timon et Pumba C'est un duo emblématique et phare Qui a marqué mon enfance Je pense que c'est mes personnages préférés du roi lion Clairement Je les adore ensemble Et d'ailleurs ils ont même un film Qui leur est dédié Et c'est surtout là qu'ils sont les plus drôles Et une série aussi Le film Le roi lion 3 Ou le roi lion 1 et demi C'est vraiment pour moi Le film où on voit Tout le potentiel comique de ce duo Et en particulier Timon Qui est très drôle Qui a beaucoup de répartie aussi Qui a une vie qui est assez amusante Puisque si vous n'avez pas vu le 3 En fait on apprend toute l'histoire de Timon Pourquoi il a quitté sa colonie Pour ensuite s'installer Bah chez les lions quand même Et alors Creuse un tunnel C'est toute ma vie Où court Renif le tremble Enfin il y a beaucoup de références Comme ça que j'adore Et enfin c'est vraiment des personnages Disney merveilleux En seconde place Personnage Pixar les gars Bob Razoski Alors Bob Razoski C'est le petit monstre vert De Monstre et compagnie Qui est pour moi Le personnage principal du film Et même dans le premier film Alors que pourtant Le sujet n'est pas vraiment Extrêmement drôle Bob c'est vraiment Le personnage humoristique De ce film Pour moi Le duo Sully-Bob C'est vraiment la force de ce duo Et il y a énormément De phrases cultes Qui m'ont marqué Je sais que ce film Je l'ai revu Et vu Et revu Et re-re-re-re-re-re-vu Avec mon petit frère C'était vraiment Le film de notre enfance On l'a vu dans toutes les langues Je pourrais pas choisir Un moment vraiment Qui m'a plus fait rire Que les autres Mais je sais que j'aime beaucoup Ne pète pas un boulon Déplais-nous tabou du plancher Sinon je pique une crise Alors pour ceux qui n'ont pas vu le film Ce passage là C'est le passage Où Bob fait croire A des collègues Qui ont grillé Le fait qu'il pourrait y avoir Une enfant dans la centrale Qui sont en train de monter Une comédie musicale Et donc du coup Ils improvisent des paroles Sur le tas Et c'est l'un de mes moments préférés Et il y a aussi Une anecdote Que je peux vous raconter C'est qu'à un moment Dans le film Bob donne son adresse mail Et moi et mon petit frère On avait essayé De lui envoyer un mail A l'époque Donc voilà Mon personnage préféré Et alors là par contre Autant j'ai eu des hésitations Entre le 2 et le 5 Autant le premier Aucun doute Le personnage Disney Qui me fait le plus rire C'est Kronk Mais on peut aussi mettre Tout l'ensemble du film Kuzco Que ce soit Kronk Isma ou Kuzco Les 3 sont à hurler de rire Mais Kronk en fait C'est vraiment un personnage Qui est bête Il a des phrases Qui sont géniales Il est super drôle Et si je peux vous conseiller Un film à regarder Pour rigoler un bon coup C'est de regarder Kuzco Vous allez vous taper Une tranche de rire Et n'hésitez pas A vous faire le deuxième film Également Où cette fois-ci C'est Kronk Qui est le héros de l'histoire Puisqu'on découvre Un petit peu Comment est-ce qu'il est censé Réussir sa vie A travers différentes histoires Et c'est juste hilarant Alors après Quel moment je pourrais choisir De Kronk Il y a le moment Où il parle avec sa conscience Il y a également Le moment où il rencontre La famille de Pacha Il y a trop de moments Voilà la Pixie Army C'est tout pour mon top Des personnages les plus drôles De l'univers Disney N'hésitez pas à me faire Votre top en commentaire Comme je vous le disais Et s'il y a une scène Ou un film que vous recommandez Pour passer un très bon moment N'hésitez pas à me le mettre également Ça pourrait nous faire Des petites idées de films A regarder top Qui dira d'ailleurs toute l'année Parce que si vous avez envie De rigoler un autre jour Que le 1er avril Vous pouvez aussi N'hésitez pas à liker cette vidéo Pour me dire que vous aimeriez Plus de top Ou de vidéos cinéma Sur la chaîne Puisque ça faisait un petit long Que je n'en avais pas fait A mettre tout un tas De petits commentaires Ça me fait toujours extrêmement plaisir Et à vous abonner surtout Et en attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Musique 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 Musique